Salut tout le monde! Alors j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas seulement vous parler d'un livre, ni d'un film, mais en fait de trois choses. Livre, film, série. Vampire Academy. Hier, on a enfin eu la première bande-annonce complète de la série Vampire Academy. Où est-ce que l'on retrouve en fait? Sissi, Stringer, Daniela, Miev, Kieran Moore, André Daekim et plusieurs autres en fait. Mais Sissi, c'est Rosa Taroué, Daniela, c'est Lisa Dragomir, Kieran, c'est Dimitri Bélicov. Et André Daekim, Christian, et je vais aussi vous parler du film de 2014 avec Zoe Dutch, Lucy Frye, Daniela Kozlowski, ainsi que Dominic Sherwood. Alors oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de cette série, de livres, le film et la série qui s'en vient, qui sort le 15 septembre au niveau Peacock. Au départ, ce n'était qu'aux États-Unis, Peacock n'est pas disponible dans les autres pays au monde. Alors dites-vous par exemple que si vous voulez l'écouter ou que vous êtes du Canada, il faut que vous puissiez avoir W quelque chose. Parce que c'est Khorus en fait qui a acheté quelque part, et ce qui inclut la série Vampire Académie. Alors commençons avec les livres. Là je vais vous montrer, il y en a six comme ça. Ça c'est les six. Ça c'est ma collection avec les six livres. Jusqu'à là on est correct. J'ai acheté il y a environ cinq, six mois l'édition du dixième anniversaire, ce qui inclut, c'est le tome 1 avec quatre petites histoires à l'intérieur, qui est seulement disponible en anglais. Quelques temps après, j'ai acheté l'accompagnateur du film. Et il y a pas longtemps, une de mes amies m'a emmenée dans un petit shop de livres usagers. J'ai racheté le tome 1, seulement pour la couverture. Oui. Alors je vais vous raconter comment moi j'ai connu Vampire Académie, et ce que j'ai pensé des livres, du film, et mes appréhensions pour la série. Alors moi comment j'ai connu Vampire Académie, c'est pas par les livres. Moi je l'ai vraiment connu avec le film. Il y a quelqu'un qui l'avait mis sur YouTube, dans le temps qu'on pouvait encore faire ça, tu sais, mettre des films gratuits, tu l'écoutes. Là, il est plus là, c'est pas de le trouver, ça fait quelques fois que j'essaye. Mais moi c'est avec le film, vraiment, je scrollais dans mon YouTube. Ah Vampire Académie, ça a l'air bon, écoutons. J'ai vraiment trouvé ça bon. C'est fait par les directeurs, ben c'est par le directeur de Mean Girls. Alors c'est très humoristique, mais vraiment, j'ai juste adoré l'univers. Pis quand j'ai compris que ça venait d'une série de livres, ben j'ai téléchargé en PDF. J'ai lu le premier en quelques jours. Pis même si, bon, dans un film on peut pas mettre tout le livre dedans, ça serait beaucoup trop long. Mais j'étais capable de retrouver des éléments, pis même si ça ne se ressemblait pas, je trouvais que l'univers restait le même, même si, bien évidemment, le film est très drôle. J'ai juste vraiment aimé ça, et ça m'a amené à lire les autres livres. Vampire Académie, le film, son nom de base n'était pas juste Vampire Académie, c'était Vampire Académie Sœur de Sang en français, ou Blood Sister, parce qu'il était censé avoir le deuxième, Frostbite. Ce qui est arrivé, c'est que ça a été un échec total. Il avait quand même gagné un peu d'argent, et cet argent-là, ça venait combler tout ce qui était pour le matériel, les costumes, production de texte. Alors, ils ont ouvert un financement, ils ont demandé une levée de fonds, il n'y a pas eu assez de fonds, alors ils ont dû annuler la série. Pour ça aussi, il avait demandé à quelques-uns des acteurs de faire un petit passage dans une vidéo, qu'on peut encore retrouver aujourd'hui, mais c'est ça. Mais malheureusement, ça n'est jamais arrivé, et pour tous les fans en même temps, il y en a plusieurs qui disaient que, vu que le film n'avait pas été super bon, le choix d'acteur, tout ça. Moi, personnellement, je trouve que Zoe Dutch, elle faisait une très belle rose à la tour, oui, Steve Fry faisait, ben si c'est dragomir, ben moi, évidemment, je la connais de Mako. T'sais, je trouvais que le cast était très bien fait, pour plusieurs, ils ne trouvaient pas, on a chacun notre opinion. Alors, moi, ça allait commencer par le film, j'ai vraiment aimé l'univers, et c'est ce qui m'a amenée au livre. Beaucoup de passion, c'est une amitié très forte, c'est une d'empire, alors, mi-humaine, mi-vampire, qui quitte l'école pour protéger sa meilleure amie, une moroïe, c'est le type de vampire gentil, si on peut dire, puisque son amie est en danger. Alors, toutes les deux quittent l'école sans que personne ne le sache, et ça fait deux ans qu'ils se cachent, et on les retrouve à Portland. Elles sont connectées, en fait, à la suite d'un accident de voiture, puisque Rose, littéralement, elle est morte. Elle est censée être morte, mais elle a été ramenée à la vie par Lisa, puisque Lisa, le don de l'esprit, elle ne peut pas contrôler les éléments du feu, de l'eau, la terre et l'air. Elle, c'est l'esprit, principalement, elle est capable un peu, mais l'esprit, c'est son don, en fait, il n'y en a pas beaucoup, mais elle, elle a ce don-là, et c'est la dernière de sa ligne. Dans les livres, on rencontre plusieurs personnages, haut en couleur, il y a aussi une relation interdite, Rose est une élève, Dmitry Bélikov est son mentor, ils tombent amoureux l'un de l'autre, et, bon, la fin de l'histoire, c'est qu'ils finissent ensemble, après multiples épreuves, tout au long de la série. Mais, pour de vrai, c'est clairement une série de livres à lire. C'est pas très gros, moi j'ai les versions de poche, mais c'est environ 300 quelques pages. C'est très bon, ça a été écrit par Richelle Mead, qui, je sais pas si elle y est encore là, vit à Seattle, aux États-Unis. Elle est passionnée de littérature, elle a toujours été attirée par la mythologie et la folklore. Elle est l'auteur de plusieurs séries à succès, Succubus, Signoir et l'Empire Académie. Cette dernière est disponible chez Castlemore, et elle est un best-seller international, avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, et une adaptation cinéma. Quand on parle que c'est de la mythologie et le folklore, c'est beaucoup plus vers le côté russe. Les Dempire, les Moroï et les Strigoy, Strigoy, qui est le vampire méchant en fait, c'est un vampire mort. Il peut pas sortir le jour comme les Moroï, il peut que sortir la nuit, il y a les yeux rouges. Vraiment, c'est totalement deux mondes à part. C'est vraiment du côté russe. Alors, petite mise au point, ce n'est pas totalement du côté russe, ni roumain, c'est plutôt un mix des deux, parce que ça provient plutôt du pays balkan, qui est en Europe de l'Est, alors où il y a la Russie. Mais c'est ça, c'est un mélange des deux, si vous faites vos recherches. Toujours, pour de vrai, les premières mortes, on peut-tu parler de chaque couverture, c'est vraiment de très belles couvertures, morsures de glace, baiser de l'ombre, promesses de sang, celle-là je l'ai pas comprise. Pour de vrai, de certaines couvertures que je vois pas liées, une plume de pan. Il n'y a pas de pan dans l'histoire, ok? Picoque! C'est une théorie de conspiration, ok? Est-ce que quelqu'un veut partir une vidéo là-dessus? Rien de l'esprit, l'avant-dernier et le tout dernier, le plus gros de la série, je trouve, qui est Sacrifice ultime. Voilà, je vais vous lire quand même ce qui est écrit en arrière. Alors, pour le tome 1, Saint-Vladimir est un lycée privé, hors du commun, à l'abri des regards indiscrets de jeunes vampires et apprennent la magie. Rosa Taroué est une vampire, et elle doit assurer la protection de sa meilleure amie, Lyssa, princesse Moroy. Menacée au sein même de l'académie, Lyssa et Rose ont fugué ensemble, mais ont été ramenées de force derrière les hautes portes de Saint-Vladimir. Entre intrigues machiavéliques, rituel nocturne, inavouable et amour interdit, elles doivent rester sur leur garde. Les strigoyes, vampires mortels et ennemis jurés des morueils, pourraient bien faire de Lyssa l'une d'entre eux pour l'éternité. Alors, vraiment un super bon livre, je ne m'attendais vraiment pas à ça. L'histoire, je trouve, du film, comme je disais tantôt, se ressemble beaucoup. On comprend ce qui se passe, c'est vraiment des moments semblables. Morsure de glace. Les vacances de fin d'année ont débuté à Saint-Vladimir, mais Rose n'a pas la tête à s'amuser. Une attaque de strigoye a mis l'école en alerte rouge et des gardiens viennent renforcer la sécurité. Les élèves sont envoyés dans un chalet à la montagne pour les éloigner du danger. Or, la menace se rapproche et Rose doit faire preuve, une fois de plus, d'un courage hors du comment. Mais l'héorisme a un prix. Alors, ça, c'est vraiment bon. Bon, j'ai beaucoup pleuré dans celui-là parce qu'on perd un personnage assez important. Mais on en rencontre quelques nouveaux, en fait. Mais pour de vrai, j'ai vraiment beaucoup pleuré parce qu'on en perd un. Puis c'est vraiment dur parce que c'était comme un beau personnage, je trouve. Puis comment on le perd, tout ça, c'est assez touchant. Mais aussi comment Rose se sent après ça, c'est... Le cours de l'histoire, à partir du tome 2, il faut se le dire, change complètement à cause de cette mort-là. Tome 3, baiser de l'ombre. Pour Rose, l'heure de vérité approche. L'entraînement est de plus en plus difficile et ses cauchemars l'empêchent de dormir. Est-ce un effet secondaire du lien qu'elle partage avec son amie Lisa ou est-elle en train de devenir folle? Alors qu'elle fait de son mieux pour remplir les missions que lui assignent ses professeurs, la jeune fille doit s'en monter le plus terrible des dilemmes. Les strigolles menacent l'école et protéger sa meilleure amie doit être sa priorité. Quitte à perdre ce qu'elle a de plus précieux. Encore là, on pleure à la fin. C'est encore là, ben... Tu perds un autre personnage. Encore assez important. Puis là, tu vois que toutes ces pertes-là commencent à venir nuire à Rose. Rose commence à se poser des questions. Parce qu'elle, c'était beaucoup... Lisa, elle était beaucoup fixée à « je vais la protéger, c'est ma raison... » C'est un peu sa raison de vivre. Et d'un autre côté, ben là, elle a rencontré son grand amour, Dimitri Milita. Et là, elle doit faire un choix qui est déchirant. Elle veut aimer, mais elle veut protéger. Et là, ben, son amie, elle ne va plus bien mentalement à cause de l'esprit. Alors, c'est « tu veux me lasser, tu veux me lasser seule, tu comprends pas... » Et ça amène beaucoup de... Quelques chicanes, en fait. Assez difficile envers les deux jeunes filles. Alors, et voilà, ça c'est à partir du tombe 3. Le tombe 4. Le monde de Rose a basculé lors de la dernière attaque, meurtrière contre l'académie. Dimitri s'est fait enlever par les strigoyes. Or, Rose lui a juré qu'elle le tuerait plutôt que de le laisser devenir l'un de ses êtres cruels et sanguaires. Elle va devoir abandonner sa meilleure amie, Lisa, et partir à la recherche de Dimitri pour honorer sa promesse. Ça, très bon. On n'est plus à l'académie, on est complètement ailleurs parce qu'elle se rend en Russie pour trouver Dimitri parce qu'il a carrément quitté la map du Montana parce que l'histoire aussi, j'étais en train d'oublier, l'histoire se déroule au Montana, à l'académie. Et là, elle doit partir en Russie pour essayer de trouver qui elle aime. et il a complètement changé et elle le sait et elle doit essayer de le tuer. Ce qui n'est pas une tâche facile, ça, on en entend parler tout le long dans les livres parce que parfois tu dois tuer quelqu'un que tu connais. Ensuite, tombe 5, qui est lien de l'esprit, Dimitri, c'est l'heure de la remise des diplômes à l'académie. Et une nouvelle vie attend Rose et Lisa. Pourtant, Rose n'arrive pas à oublier l'homme qu'elle aime. Elle aurait dû trouver la force de tuer le monstre qu'il est devenu. La prochaine fois qu'ils se rencontreront, il ne lui laissera pas le choix. Il fera d'elle sa compagne d'immortalité, qu'elle le veuille ou non. Dimitri, c'est le genre de personnage, au départ, qui était « Non, je ne peux pas t'aimer, ce n'est pas correct. » Pas seulement à cause de l'âge. Parce que ça, c'est une question qui revenait très souvent. Dimitri et Rose ont 6-7 ans d'écart. Lui a 24 ans, Rose a 17-18 ans dans ces tombes-là. Et, bon, il y a la question de l'âge, mais en même temps, tous les deux, de base, sont assignés à protéger Lisa, qui va être la prochaine à monter sur le trône. Alors, protéger le morreuil à côté de son ou sa partenaire, sur qui tu vas aller, sur qui tu vas protéger, c'est le dilemme qu'ils ont entre eux. Et c'est vraiment très important pour eux. Rose, c'est quasiment décidé, je n'irais pas te sauver toi, c'est elle. Mais pour lui, c'est extrêmement dur. Parce qu'il aime un peu trop Rose, en fait. Mais c'est extrêmement difficile de se demander sur qui on va baser la protection, qui je protège en premier. Et ça, ça revient extrêmement souvent dans les premiers tombes, jusqu'à la fin. Alors, on l'a juste ici, le dernier tombe, le 6, Sacrifice ultime. Un très bon titre. Alors, la reine est morte. Le monde des morreuils ne sera plus jamais le même. Condamnée pour un crime qu'elle n'a pas commis, Rose attend son exécution. Seuls les deux hommes de sa vie peuvent encore la sauver. Et si, pour retrouver la liberté, Rose devait sacrifier ce qu'elle a de plus cher au monde. Oui, elle est rendue avec deux genres d'amour. Un, vraiment bizarre, que je ne comprends pas et que je n'aime vraiment pas. Il y en a qui capotent sur le couple Rose et l'autre personne qui est Adrien. Et toi, moi, je ne comprends vraiment pas ce couple-là. J'aime beaucoup plus Rose et Dimitri. Puis, je trouve qu'ils ont une chimie ensemble qu'on ne voit vraiment pas avec Adrien et elle. Adrien, c'est un alcoolique. C'est un membre de la royauté. Les parents d'Adrien n'aiment vraiment pas Rose. Tandis que les parents de Dimitri, la mère, surtout la famille de Dimitri, constituée quasiment que de femmes, sont en admiration devant elle. Moi, je trouve que c'est fait. Va avec Dimitri, lâche-le ton Adrien, voilà. Alors, ça, c'est pour la série en tant que telle. Et donc, pour de vrai, c'est... Je trouve que c'est quand même le super bon livre. J'ai quasiment rien à dire sur les livres. Je les ai adorés. Je les ai vus. J'avais 12 ans environ. Et je suis vraiment tombée en amour. C'est les premiers livres que je me suis vraiment mis à lire et à suivre une série aussi grosse. Et c'est pour ça que, plus tard, j'ai acheté le 10e anniversaire, le livre du 10e anniversaire. Je savais qu'il y avait quatre histoires inédites à l'intérieur. De super bonnes histoires. On voit comment la famille de Christian est devenue strigoy. On voit le journal intime de Lisa. Comment Dimitri, lui, a perçu sa rencontre avec Rose. C'est juste vraiment bon. Ensuite de cela, bon, le livre qui est l'accompagnateur officiel du film. De super belles photos. Avec des petites entrevues qu'ils ont faites avec les acteurs. Pour de vrai, je ne l'ai pas lue. J'ai beaucoup regardé d'extraits, de textes, d'entrevues. Mais pour de vrai, c'est intense. On raconte très bien l'histoire. Comment on a fait le choix des costumes, des lieux. C'est super intéressant. Et maintenant que j'ai parlé, bon, au niveau des livres du film. Parlons de la série. Hier, je n'étais que sur Twitter à essayer d'avoir le plus de nouvelles. Et pour de vrai, j'ai juste extrêmement hâte. Le 15 septembre, on a cette nouvelle série. Produite par Julie Plec et Marguerite Mc... 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 Ouais, McIntyre. Qui produisent cette série. C'est une série de 10 épisodes. Tous les épisodes sont d'une heure. Ce que je trouve assez intriguant. Je me demande en une heure. Parce que c'est quasiment le temps d'un film. Qu'est-ce qu'on va avoir? Là, on sait que... Bon, il va rencontrer Adrien à partir de l'épisode 6. Qui est dans le second livre. Alors, comment a été divisée la série de livres dans les émissions? J'ai extrêmement hâte de le voir. Je vais vous faire un review sur la série, c'est sûr. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce n'est qu'à faire que chez Pika. Ce qui me décevait un peu. Et là, moi, je fais partie du groupe Facebook de Vampire Academy. Un groupe que c'est vraiment que des fans. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, après que j'ai écrit ce post-ci, Non, non, il y a Chorus qui a acheté quelques droits. Ça devrait sortir sur W Channel, quelque chose comme ça. Ça se peut que ça sorte à avoir un petit bout sur Vrac. Et autrefois, c'est encore en train de se décider. C'est sûr que pour moi, je trouvais ça quand même triste. Alors, c'est sur ce que la vidéo se termine. Alors, série de livres que je recommande, Je donnerais 5 sur 5. Je ne peux pas dire autre chose. C'est pour jeunes adultes. Il n'y a pas de scènes, bon, il y a quelques scènes de relations sexuelles, Mais rien de très intense. Ce n'est pas comme si on prenait un 50-11 degrés ou autre, Que c'est super d'écrit et tout ça. Non, c'est... On sait ce qui se passe, point. Alors, à 12 ans, moi, je lisais. Alors, pourquoi pas? Je sais que là, les tendances commencent à changer plus tôt. Alors, vraiment, c'est d'en juger si c'est pour offrir un cadeau ou pour vous. Jugez par vous-même. Allez faire vos recherches. Peut-être avant de les acheter, bon, les lire, soit en PDF. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi, qui veut vraiment trop avoir ses livres, Et pas juste avoir des PDF, parce que moi, je suis très papier de physique. Après ça, vous verrez pour les acheter. Mais pour de vrai, super, c'est gris. Même le film, je le conseille quand même, parce que ça fait partie de l'histoire de Vampire Academy. Il y a des gens qui disent qu'il n'est pas bon. Il y a des gens qui disent qu'il était bon. C'est au choix de chacun, mais c'est quelque chose à écouter. Et là, la série qui s'en vient, je vous mets même le poster que, genre, Ça fait changement du vert et rose qu'on a eu. Mais voilà. Alors, sur ce, si vous avez des suggestions encore de films, de livres, de séries, vous les mettez en description. Alors, sur ce, bonne fin de journée.